Un star, je suis votre compatriote, je m'appelle Wilton Leblancoué du Marocco, je suis gabonais, je me définis comme étant un patriote, je suis docteur en droit public comparé et international, théorie de l'État et institutions politiques comparées de l'Université de Rome 1, la Sapienza. Moi évidemment je suis aussi diplômé en sciences politiques, relations internationales, option paix, guerre et sécurité, études stratégiques de l'Université de Rome 3, je suis diplômé de sciences politiques de l'Université de Naples, Federico Segundo, et je suis aussi auteur d'un ouvrage qui s'appelle Un manifeste, le Gabon que nous voulons, en avant vers le socialisme banto-pygmé, qui est une vision du Gabon, et là je préfère déjà faire une parenthèse, j'ai eu dire que les partisans du non ou du moins les compatriotes qui pensent qu'il faut voter et n'en ont pas d'idée, ou du moins n'ont pas d'argument à faire valoir, bon j'ai quand même trouvé ça assez insultant de la part de ceux qui tiennent ce discours, parce qu'on ne peut pas réduire d'autres compatriotes à de simples ignorants. Cet ouvrage, je l'ai conçu, ce manifeste, avant même que ne se pose la question du référendum. C'est vrai qu'il est sorti, est-ce que vous me recevez toujours ? Cinq. Ah ok, donc cet ouvrage, par exemple, je l'ai conçu depuis plusieurs années, et à l'intérieur je propose des éléments qui sont aux antipodes, même de la constitution qui est proposée aujourd'hui. Alors, il faut qu'on aille droit au but. Aujourd'hui, je voudrais avoir avec vous une conversation, comme d'habitude, très simple et accessible à tous, pour que les gens comprennent ce dont il est question. Dernièrement, il y a eu beaucoup de manipulations, on peut le dire comme ça, et c'est sans vouloir offenser qui que ce soit, parce que j'ai du respect pour tout le monde, et mon souci en tant qu'intervenant aujourd'hui, c'est surtout pour éclairer mes compatriotes, parce que la constitution, c'est notre avenir, c'est notre projet commun, c'est notre idéal commun. C'est vrai qu'on dit que, techniquement, la constitution, c'est un ensemble de règles juridiques qui organisent les pouvoirs de l'État et expliquent les relations entre eux, ces pouvoirs. La constitution explique comment fonctionne le Parlement, quel est le rôle de l'exécutif, quels sont les rapports entre l'exécutif et le législatif, etc., ou le judiciaire. Ça, ce sont des éléments techniques. Ce qu'il faut comprendre, ce que le Gabonais devrait comprendre, c'est que la constitution, c'est d'abord un projet civilisationnel. La constitution, c'est comment les Gabonais se perçoivent. Qui sommes-nous ? C'est notre identité. D'où venons-nous et où veut-on arriver ? Dès qu'on s'est posé cette question, on peut facilement trouver les moyens qui peuvent nous emmener à rédiger la constitution, ou du moins à fixer les règles du vivre ensemble. Évidemment, la constitution, c'est aussi expliquer, c'est aussi insérer les droits, les devoirs du citoyen, les libertés, c'est consacrer l'État de droit, mais surtout, 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 garantir la séparation des pouvoirs. Le législatif d'un côté, le judiciaire d'un côté, l'exécutif d'un côté. Il faut que, dans ce cas de figure, on parle du pouvoir qui arrête le pouvoir, pour qu'il n'y ait pas de dictature, etc. Donc je crois que tout le monde l'a compris. Mais ce que je veux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué quelques éléments techniques d'entrée, parce que c'est peut-être comme ça qu'il faut procéder. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'on doit avoir une conversation en tant que patriote et compatriote, parce qu'on veut fixer notre avenir, et on veut surtout que lorsque cette constitution sera adoptée, la constitution qu'on veut véritablement, si elle est rédigée et adoptée, cette constitution doit faire du Gabon un pays libre, un pays souverain, dans lequel les gens vivent en sécurité. En somme, ça doit être le pays du bonheur, où les ressources naturelles sont véritablement aux mains du peuple, etc. Alors, ceci étant dit, ce que je veux déjà relever d'entrée, c'est que je vous parlais tout à l'heure de manipulation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, dernièrement, on a assisté sur les antennes de la télévision publique à des personnes, enfin, à des explications qui tendent à comparer des constitutions. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de rapprocher des constitutions, le droit constitutionnel, ça ne s'appelle pas du droit constitutionnel comparé. C'est simplement rapprocher des éléments, les combiner, les commenter. Comparer, quand vous faites du droit constitutionnel comparé, vous devez tenir compte de plusieurs éléments. Vous tenez compte de l'histoire, vous tenez compte de l'évolution de la doctrine, vous tenez compte même du contexte politique, géopolitique, des éléments anthropologiques. Et ce que vous regardez, par exemple, à la télévision, ce travail n'est pas fait. Et donc, du coup, vous vous retrouvez dans une situation, dans un contexte où on dit tout et n'importe quoi. Il aurait fallu, on aurait dû commencer par quelque chose. Quand nos grands frères, nos papas, nos mamans, les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont dit qu'ils étaient venus pour restaurer les institutions. Et dans la restauration, c'est vrai que ça veut dire littéralement repartir, remettre en ordre ce qui était déjà là. Mais je suis sûr que tous les Gabonais ne l'ont pas compris comme ça. Les Gabonais ont compris restauration aussi comme une sorte de renouveau. Donc, si on part de ce principe-là, et de corriger ce qui n'a jamais véritablement marché, restauration suppose remettre les choses en ordre, et puis aller de l'avant. Par conséquent, on ne peut pas commencer à comparer la constitution qu'on nous propose actuellement avec les autres constitutions qui ont été retoquées, c'est-à-dire après 1991. Par souci d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté citoyenne, si vous voulez comparer les constitutions, comparer l'actuelle constitution, qui est le projet de constitution, avec la seule constitution consensuelle au Gabon, véritablement consensuelle, qui est la constitution de 1991. Sans qu'elle n'ait été retoquée. C'est là où on fait déjà la comparaison. Et si vous partez de ce principe, vous allez vous rendre compte d'un élément simple, que la constitution qu'on est en train de nous soumettre est totalement aux antipodes des aspirations du peuple gabonais. Elle est aussi aux antipodes des aspirations de ceux qu'on appelait les pères fondateurs. Pourquoi ? Parce que, je vous prends le cas de l'article 9. Après, il faut vérifier. L'article 9 de la constitution de 1991 est très simple. Le président de la République est élu pour 5 ans. C'est le quinquennat. Ça veut donc dire que le constituant gabonais, lorsqu'il a réfléchi, lorsque les 2000 délégués qui étaient allés discuter pour la nouvelle constitution ont réfléchi, ils avaient déjà compris que notre pays n'avait pas besoin de mandats longs et qu'on avait besoin d'un quinquennat 5 ans. La modification pour nous emmener à 7 ans, ça a été des subterfuges et des pirouettes politiques. En réalité, les Gabonais n'ont jamais aspiré à avoir un mandat de 7 ans. On ne peut donc pas se retrouver en 2024, après avoir passé une période post-électorale de 2009 où il y a eu des massacres, et surtout de 2016 qui a été plus cruel avec les images que tout le monde connaît, tout le monde a vu. On ne peut pas se retrouver avec des gens qui sont morts pour défendre le retour au quinquennat et à l'ordre constitutionnel, pour militer pour l'alternance et dire que ces mêmes personnes et l'aspiration des Gabonais demandent 7 ans. Ce n'est pas possible. Et donc, rien que pour cette raison, vous avez déjà 90% des raisons de voter non. Pourquoi ? Parce qu'aucune portion sérieuse du peuple gabonais n'a jamais demandé à ce qu'on écrive l'article 42 qui est dans la nouvelle constitution, c'est-à-dire 7 ans de mandat présidentiel. Et je vais aller plus loin pour vous faire comprendre pourquoi. Quand vous prenez les pays qui utilisent aujourd'hui les 7 ans de mandat présidentiel, c'est qui essentiellement ? Les mandats présidentiels renouvelables à l'infini. Ce sont des pays qui sont considérés comme étant soit des dictatures, ou ce sont des pays dans lesquels les exécutifs sont au pouvoir depuis au moins 30 ans. Parmi ces pays, je peux en citer deux. En Afrique francophone, il y a le Cameroun et la Guinée équatoriale. La question que je vous pose aujourd'hui, chers compatriotes, chers frères, est-ce que vous êtes sûr que le Gabonais qui s'est levé en 2023, le 30 août, pour saluer l'action de nos grands frères, de nos parents, les militaires qui sont arrivés au pouvoir, pour qui j'ai beaucoup de respect, est-ce que ces derniers ont jubilé parce qu'ils étaient conscients qu'ils reviendraient à 7 ans de mandat ? Ce n'est pas vrai. Les Gabonais ont jubilé parce qu'ils savaient qu'ils devaient aller à quelque chose de différent. Donc vous voyez que, et je reviens sur l'élément, est-ce qu'ils ont jubilé parce qu'ils voulaient surtout, les Gabonais, que leur pays ressemble au Cameroun et à la Guinée équatoriale ? Je ne suis pas très sûr. Connaissant mes compatriotes, parce que j'ai déjà discuté avec plusieurs compatriotes. Et il y a des sondages qui ont été faits aussi bien sur Internet qu'aussi bien par des instituts indépendants privés gabonais, dont certains sont même proches des membres de la... Certains d'entre eux sont proches des membres de la transition. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais vous transmettre un des éléments de ces sondages que vous allez peut-être refaire lire à votre assemblée pour que les gens comprennent de quoi il est question. Mais en dehors de ça, il y a eu des sondages qui ont été faits un peu partout sur les réseaux sociaux et qui ont démontré à suffisance qu'au moins 70 % de la population gabonaise de l'opinion publique était contre un mandat de 7 ans. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que le mandat de 7 ans n'est pas en conformité avec les résolutions du dialogue national et la volonté exprimée des Gabonais dans leur majorité, enfin, dans leur écrasante majorité. Il y a un autre élément que je vais signaler pour appuyer cette thèse, c'est le fait que il y a eu au final trois, au moins trois, je dis au moins trois, commissaires du dialogue qui ont remis en cause la sincérité du dialogue national et c'était inclusif, je crois que c'était ça, dans le dialogue national inclusif. Il y a eu, je crois, M. Christiane Récoula, qui est une personne très écoutée comme la société civile et qui est un militant engagé, qui s'est beaucoup battu pour les questions de souveraineté sur les ressources et la préservation de l'environnement. Donc c'est quand même une voie crédible et qui avait déjà remis en cause les conclusions et le procédé. Après, j'ai pu entendre M. Libama à la télévision qui a parlé, il a dit ceci, qu'il a subi le dialogue et il a dit que le processus de conclusion du dialogue inclusif ne respectait pas la formule qui avait été annoncée au préalable. Chers compatriotes, ce que vous devez comprendre c'est que la Constitution, ce n'est pas que la lettre, c'est qu'il y a écrit. La Constitution, c'est aussi un esprit. Quand on parle d'esprit de la Constitution, il y a les valeurs, c'est vrai, mais il y a aussi la qualité des acteurs qui redigent la Constitution, il y a aussi la qualité des acteurs qui sont mis autour du projet. Et il faut donc des procédés de transparence, etc. Mais vous avez déjà des acteurs du dialogue qui vous disent que le procédé a été biaisé. Et je crois que la dernière en date qui a remis en cause le procédé du dialogue, c'est l'un des commissaires qui est une femme, je crois qu'elle doit s'appeler Mme Odette Rekula, qui était au dialogue. Je pense qu'elle a publié quelque chose là-dessus où elle a remis en cause les conclusions du dialogue et le procédé. Elle a évoqué les manipulations. Ça fait trois personnes. Une personne, le rapport, comment vous l'appelez, de genre, est même respecté parce qu'il y a la femme qui le dénonce et elle, elle était membre de la diaspora. Vous avez un ancien membre de la société civile qui siège encore aujourd'hui au Parlement de transition et vous avez quelqu'un qui était membre de la société civile et qui est membre de la société civile et qui est engagé. Donc pourquoi je vous ai expliqué ça avec précision ? C'est pour vous faire comprendre que, en réalité, ce qui est proposé aujourd'hui, donc l'article 9 de l'ancienne constitution de 1991 n'est pas en conformité avec l'article 42 de la nouvelle constitution plus grave. L'article 9 de la constitution de 1980, enfin l'article 42 de la nouvelle constitution du projet est une régression. Donc on est en train d'avancer à reculons. Là où ? Parce que si on s'était arrêté à 4 ans, qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? On aurait dû dire, bon, si on s'était arrêté à 5 ans, on aurait dû dire soit on fait un mandat plus court ou on reste à 5 ans. Mais on veut nous emmener à 7 ans. Donc vous comprenez que les pays, comme je vous le disais, qui utilisent les septennats, Guinée équatoriale, Cameroun, et vous savez que ces pays, les exécutifs, ont au moins 30 ans de durée de vie. Donc ce n'est pas des exemples. Mais en dehors de l'Afrique, vous avez d'autres cas où on peut parler des mandats de 7 ans. Mais ça va vous surprendre. Je vous prends le cas du Kazakhstan, je crois. Le Kazakhstan, dans lequel le mandat est de 7 ans. Mais la particularité du Kazakhstan, c'est que même si eux, ils utilisent un mandat de 7 ans, c'est un mandat de 7 ans non renouvelable. Ça veut dire que le président qui arrive au Kazakhstan, il ne fait que 7 ans et il s'en va. Il n'a pas de possibilité de se représenter parce qu'ils estiment que 7 ans, c'est déjà l'équivalent de 2 mandats. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des mandats qui sont très longs. Ce sont des mandats qui sont très longs 7 ans. Et je vous ai expliqué que les mandats très longs ont tendance à rendre les exécutifs paru ceux. Et les Gabonais n'aspirent pas à un mandat de 7 ans pour cette raison. À côté du Kazakhstan, vous avez un autre pays qui pratique le mandat de 7 ans. C'est le Mexique, les États-Unis du Mexique. Parce que c'est comme ça qu'on appelle le Mexique en réalité, les États-Unis du Mexique. Et aux États-Unis du Mexique, la durée du mandat présidentiel c'est de 7 ans. Mais là aussi, ce n'est pas renouvelable. Donc vous faites 7 ans et vous partez. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même si au Mexique ça avait été renouvelable, ce n'est pas une raison valable et suffisante pour qu'au Gabon on fasse la même chose. Parce que chez nous, comme je vous ai expliqué, la Constitution c'est aussi des valeurs, c'est un esprit. Et l'esprit de la Constitution de 2024 doit être la suite logique des revendications et des aspirations du peuple Gabonais. Or, quelles sont ces revendications ? C'est l'alternance, c'est la possibilité de donner à chaque Gabonais la chance, le moyen de pouvoir exercer en tant que président de la République, etc. Donc je me suis étendu pour vous faire comprendre à quel point la question de 7 ans n'est même pas discutable. Aucune personne ne peut défendre de façon cohérente 7 ans de mandat au Gabon. Ce n'est pas possible. A moins que vous n'ayez pas de compassion pour ceux qui ont lutté, à moins que vous veuillez rejeter l'héritage des pères fondateurs, à moins que vous considériez que ceux qui se sont rassemblés en 1991 n'avaient aucun projet valable pour ce pays. Allons-y plus loin. Arrivons à un autre article. Quand vous prenez l'article 13 de la Constitution de 1991, en la lisant, vous tirez une conclusion. C'est le président de l'Assemblée nationale qui, en cas de vacances de pouvoir, remplace le président de la République avant la tenue de l'élection. Je crois que c'est ça. Après, il faut vérifier. Je peux faire quelques erreurs, mais vous vous rendrez compte qu'il s'agit de ça. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte que la particularité de la Constitution de 1991, c'est que c'est une Constitution qui est de type qui consacre un régime monocaméral avec une seule Assemblée. N'oubliez pas que le Sénat au Gabon est né en 1996. Ça veut dire que le constituant gabonais de 1991, intelligent, a compris qu'au Gabon, on n'avait pas besoin de deux chambres du Parlement. Et je vous ai toujours dit, et c'est ce que j'écris dans cet ouvrage, le Gabon que nous voulons, en avant-vers le socialisme Banto-Pygmé, ce que je propose, puisqu'on reproche aux partisans du non de ne pas avoir d'idée, je demande simplement aux partisans du oui ou ceux qui pensent de ça, allez vous procurer l'ouvrage et puis lisez-le et vous allez vous rendre compte de ce qui est proposé à l'intérieur. Je parle du retour de la restauration d'un régime, d'un système monocaméral avec une seule Assemblée qui est l'Assemblée nationale. Pourquoi je parle d'Assemblée nationale ? Pourquoi il est nécessaire ? D'abord, je viens de vous montrer que la Constitution de 1991, pas seulement dans l'article 13, mais en lisant l'article S, vous vous rendez compte de la centralité du rôle du Parlement et même du caractère déterminant du président parce qu'il assure l'intérim du chef en cas de vacances de pouvoir en attendant l'organisation des élections, même si ce dernier ne peut pas se présenter aux élections. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe donc que si on aurait voulu comparer les Constitutions, il fallait comparer celle, le projet actuel à la Constitution de 1991 dans sa forme intégrale et originelle. Ce qui a donc été fait, ça a été de, comment vous appelez ça ? De comparer une Constitution retoquée, donc qui n'est pas le feu de la volonté populaire des Gabonais, on a donc comparé à, voilà, donc on a comparé les, on a comparé, excusez-moi, on a comparé les, la Constitution viciée, la Constitution dénaturée à un nouveau projet de Constitution. Donc, vous comprenez que le procédé n'est pas un procédé sincère. Et je pense que personne n'aurait pu s'extasier ou se rendre, ou regarder, par exemple, ce type de débat, on ne va pas regarder ce type de débat, mais ça, on va arriver plus loin. Donc, vous voyez que sur le deuxième élément, du type de, la forme même de gouvernement et le type de, si nous sommes dans un bicamérisme ou si nous sommes dans un système monocaméral, vous vous rendez compte que la Constitution de 1991 précise que pour le Gabon, c'est un régime monocaméral. Et pourquoi le constituant a pensé que le Gabon devait être un régime monocaméral ? D'abord, le Gabon, c'est un très petit état. Si vous prenez des états comme la Zambie, plus peuplée que le Gabon, il y a un parlement monocaméral. La Zambie, ce n'est pas un état fédéral. Si vous prenez des pays même en Europe comme la Suède et la Norvège ou la Finlande, vous allez vous rendre compte que ce sont des pays qui sont des républiques avec un parlement monocaméral. Vous n'avez que l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce qui peut justifier au Gabon l'existence du Sénat, qui est une institution qui est née en 1996 et qui ne se justifie pas parce que le Sénat, généralement, la plupart, la tendance est à mettre le Sénat dans des états fédéraux, comme les États-Unis. C'est normal parce que souvent, certaines chambres sont là pour représenter les états. Et donc, c'est ça à quoi ça sert. Encore plus, on peut aller plus loin. Une raison valable, c'est quoi ? C'est que le Gabon fait face aujourd'hui à des véritables défis. Ce sont des défis sociaux. La population est très pauvre, vous voyez. Il y a une pauvreté galopante, cria, il y a une paupérisation. Le Sénat exige plus de 12 milliards par an. Je ne parle pas du Sénat des transitions, je parle du Sénat normal, plus de 12 milliards par an de dépenses. Alors, vous voyez que si on investissait 12 milliards dans le financement du social, etc., pour la réduction des objectifs de lutte contre la pauvreté, on a fait un grand pas. Et les prérogatives du Sénat qui ne sont pas des prérogatives contraignantes, la preuve, quel est le Gabonais aujourd'hui qui peut dire avec exactitude l'utilité qu'a jouée le Sénat depuis 1996 jusqu'à la chute du gouvernement du président Ali Bongo ? Pas grand-chose. On a toujours vu que le Sénat était une organisation budgétive or pour certains superfétatoires, mais moi, je préfère utiliser le terme superflu. Et donc, au final, c'est une institution qui ne s'explique pas, qui n'a pas son rôle à être. Donc, c'est une institution déjà qui devait être complètement démontrée. supprimée. Je vais plus loin, il y a des hommes politiques gabonais qui ont bataillé pour que cela se fasse. Le président Pierre Mombounou, d'ailleurs, qui disait toujours que le Sénat n'a pas raison d'être. Il faut supprimer et réaliser d'économies suffisamment. Je suis même surpris aujourd'hui de constater que certains héritiers de Pierre Mombounou, ceux qui se réclamaient comme tels, disent oui à la Constitution alors que cette Constitution consacre un principe que Pierre Mombounou ne voulait pas. Ni le septennat, ni l'Assemblée ni le Sénat. Donc vous avez deux éléments importants. L'autre élément qu'il faut relever, c'est pour cette Constitution. Vous voyez que vous avez deux raisons suffisantes qui peuvent vous emmener à voter. et non, pour moi, ce sont des raisons suffisantes. Pour moi, rien que pour ça, je ne peux pas continuer à regarder la Constitution. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la question politique est fondamentale. C'est la question politique qui détermine l'application des éléments sociaux. Si les éléments politiques ne sont pas bien établis, les éléments sociaux ne restent que des éléments décoratifs dans la Constitution, la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 disait quoi ? C'est qu'une société, j'essaie de paraphraser, dans toute société où il n'y a pas une séparation des pouvoirs garantis, il n'y a pas de Constitution. Donc le fait d'avoir un texte écrit ne signifie pas que vous avez une Constitution. Si c'était le cas, on n'aurait jamais dit que la plupart des pays francophones africains ont des Constitutions qui sont des chiffons de papier. Pourquoi ? Parce que c'était simplement un assemblage d'éléments disparates pour donner le sentiment à une population qu'elle dispose d'une Constitution. Mais tout le monde sait à quel niveau les droits sont violés dans certains États africains, même des États qui se définissent républiques démocratiques. Donc ça veut dire que le fait d'avoir un texte constitutionnel n'est pas suffisant pour dire que vous possédez effectivement une Constitution. Il faut qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. J'arrive à une autre question très importante, qui est la question de la séparation de l'Église et de l'État. Là encore, il fallait comparer la Constitution de 1991 au projet constitutionnel qui nous est soumis aujourd'hui. Le titre premier ou préliminaire de la Constitution de 1991 est pourtant clair que le Gabon c'est un État laïque et en tant qu'État laïque donc il établit une séparation entre... Enfin, il est une république laïque et en tant que république laïque il établit une séparation entre l'État et l'Église ou l'État et les religions tout en reconnaissant les religions. Donc vous avez certains principes de laïcité mais vous avez un principe de laïcité ouvert, positif. Or, que dit la nouvelle Constitution ? La nouvelle Constitution dit dans le titre premier simplement que l'État est laïque et reconnaît la séparation entre l'État et les religions. Donc la république est laïque et reconnaît la séparation entre l'État et les religions. Ça s'arrête là. Ça ne précise plus que tout en reconnaissant. Mais paradoxalement dans l'article 32 c'est la même Constitution qui vous dit qu'au Gabon les parents ont la possibilité de demander l'enseignement de la religion pour leurs enfants dans les écoles publiques. Vous voyez qu'il y a une contradiction. La contradiction c'est quoi ? C'est qu'il y a la violation du principe de neutralité religieuse. Donc vous avez la Constitution qui se contredit à deux endroits. Et c'est très grave. C'est très grave d'abord parce que dans le contexte actuel et dans un État fragile comme le Gabon la religion l'enseignement de la région ne peut pas s'inviter dans l'espace public. Déjà le Gabon a des établissements confessionnels qui sont là pour ça et donc on ne peut pas faire ce genre de choix. Imaginez un seul instant que demain vous ayez par exemple nos frères de la communauté à Ousaki qui viennent pour dire on doit enseigner à nos enfants à l'école publique notre religion. Plus tard vous avez des chiites qui arrivent. Nous aussi on veut que nos enfants soient à la religion soit enseignée. Après vous avez les membres du courant Ibadide qui arrivent. Nous aussi nous voudrions que nos enfants soient enseignés. Et vous avez une communauté bouddhiste qui arrive qui dit nous aussi on souhaiterait. Ensuite sortent les membres des églises adventistes du septième jour. Nous aussi on souhaiterait que la religion soit un conflit religieux. Voilà le début d'un conflit religieux. Et ça peut créer des débats et des dissensions au sein de l'école publique. Ça va créer aussi une sorte d'étiquette entre les élèves qui vont s'identifier selon leur religion. et on ne peut pas dans un état fragile comme le Gabon arriver à ce niveau parce que nous avons encore un défi celui de construire l'unité nationale. Donc vous voyez que pour simplement cet élément de principe de séparation des pouvoirs il n'est même pas envisageable excusez-moi de séparation de l'église d'état il n'est même pas envisageable. Vous avez donc ce que je voulais vous dire c'est que la nouvelle constitution dans le préambule dans les premiers titres consacre une sorte de laïcité fermée ou muette. qu'est-ce que j'appelle laïcité fermée ça reconnaît la séparation de l'église et l'état et ça ne dit pas que l'état reconnaît encourage les religions ça c'est le premier élément le premier élément directement. Et ce qui va se passer c'est que donc comme je vous ai dit l'article 32 il faut vérifier si vous voyez quelques erreurs vous pouvez écrire en commentaire parce qu'il peut arriver que je fasse quelques erreurs sur l'article au lieu de dire 32 c'est 33 ça peut arriver donc il ne faut pas que certains utilisent ça pour dire qu'il y a eu des erreurs etc. mais vous pouvez vérifier donc vous comprenez donc que la nouvelle constitution à la base établit une sorte de laïcité fermée alors que celle de 91 établissait une forme de laïcité ouverte positive je peux dire ouverte pas positive parce que la laïcité positive je l'associe beaucoup à ce qui se passe en Italie l'église et l'état article 7 de la constitution italienne le concordat les accords de Latran je crois que c'est ça font en sorte que l'état et l'église catholique aient une entente favorable et ce qui permet d'ailleurs à l'état italien de reconnaître le mariage catholique qui est célébré en Italie et pas seulement dans l'espace Vatican vous voyez que c'est une laïcité qui est particulière qui obéit à l'histoire à la construction de la nation italienne et c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure que quand vous lisez la constitution vous ne pouvez pas lire la constitution en vous basant simplement sur le texte parce que les textes c'est la lettre mais la constitution a un esprit vous voyez un peu la constitution a un esprit quand vous prenez par exemple la constitution de la république chinoise vous allez vous rendre compte d'une chose que la constitution de la république chinoise je parle de la constitution de 1982 de la Chine vous allez vous rendre compte qu'elle a été amendée à plusieurs reprises et l'amende de 1999 oui c'est ça l'amende de 1999 introduit le principe du yifaziguo le yifaziguo bon je ne parle pas très bien le chinois donc ceux qui vont pardonner ma prononciation mais le yifaziguo il est un peu traduit comme étant ce qu'on peut appeler l'état de droit chez ce qu'on peut appeler par exemple le rule of law je crois que c'est ça britannique mais dans la configuration du droit chinois ce que le constituant chinois a voulu expliquer à travers le yifaziguo ce n'est pas tant l'état de droit au sens occidental du terme c'est simplement que l'état chinois entend désormais organiser l'état ou le fonctionnement de la république en s'appuyant sur le droit c'est ça que ça signifie le yifaziguo donc vous comprenez que dans le contexte chinois vous ne pouvez pas le transposer directement pour l'interpréter si vous n'avez pas connaissance du contexte historique et pourquoi la Chine utilise le concept de yifaziguo et pas forcément l'élément de l'état de droit enfin de l'élément de l'élément de l'élément de l'élément occidental c'est parce que la Chine c'est un empire à la base 2000 ans d'empire avec deux vous appelez ça comment ? deux dynasties importantes je crois que c'est la dynastie des Yuan d'abord la dynastie des Yuan donc les Mongols et ensuite vous avez la dynastie des Qin les Qin ce sont les Manchus je crois que c'est ça et donc vous vous rendez compte que quand l'empire tombe et que la république naît en 1911 avec le renversement de la dynastie des Qin le parti avant l'arrivée du parti communiste quand ceux qui prennent le pouvoir prennent le pouvoir ils ne prennent pas le pouvoir pour créer une république de forme occidentale ils prennent le pouvoir pour instaurer en réalité l'empire même si l'empire va s'appeler république donc on est toujours dans la continuité de ce qu'était la Chine mais pourquoi ils le font ? il y a plusieurs raisons donc si vous comparez le cheminement vous vous rendez compte qu'il y a une raison qui explique qu'au final en 1999 on se retrouve avec l'ifazigo et l'ifazigo c'est une réforme nécessaire parce que la Chine aspire non seulement à se mettre en conformité avec les politiques de l'organisation mondiale du commerce mais aussi la Chine est en train de s'ouvrir au monde donc pour parler avec le monde il faut essayer d'avoir la même configuration que les pays des autres continents et donc c'est un choix stratégique et politique qui est fait parce qu'il y a des gens qui ont pensé comme ça ce que j'essaie de vous expliquer et donc vous comprenez qu'il faut véritablement comprendre il faut comprendre l'esprit et avant la constitution avant de saisir ce qui est écrit il faut regarder le procédé qui amène à la rédaction de la constitution donc ça c'est trois éléments que j'essaie de vous citer pour vous faire comprendre déjà pourquoi vous ne pouvez pas pourquoi cette constitution ne peut pas être votée et il y a un autre élément qu'il faut comprendre je crois que je crois que je ne sais pas est-ce que vous me recevez toujours parce que je vous dis très bien ok d'accord donc on va on va poursuivre ce qui s'est passé par exemple j'ai regardé le débat à la télévision hier je crois le débat sur la constitution et je crois qu'il y a eu un problème il y a eu un problème comme je l'ai expliqué que les bases ont été viciées de mon point de vue les bases ont été viciées mais il y a un autre élément et je vais vous faire quand même cette confidence bon c'est pas une confidence mais je vais vous faire quand même cette révélation ce qui s'est passé hier à la télévision c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale et en italien on appelle ça la dissonance cognitive bon en français je crois que ça doit être dissonance cognitive ça veut dire quoi c'est le moyen de faire douter les gens de leur certitude et de leur conviction merci c'est à dire que je suis convaincu que je dois voter non parce que j'ai des bonnes raisons mais on doit mettre on doit me mettre dans les conditions entourées d'un contexte hostile à ma personne pour faire dévier mon discours c'est ce qui s'est passé ce que je crois quand même qui est dommage c'est parce qu'il faut parler avec les faits parce qu'on n'est pas là pour accuser des gens on n'est pas là aussi pour faire dans la mauvaise foi c'est un débat que je veux rationnel avec vous enfin un échange que je veux rationnel avec vous donc ce qu'on appelle la dissonance cognitive donc la dissonance cognitive c'est un principe qui est utilisé en communication politique je suis quand même choqué de voir pas choqué mais je crois quand même qu'on est à l'heure des réseaux sociaux et les représentants du non auraient pu comprendre qui se trouve au service public sur le service public certes payé par l'argent du contribuable mais n'oubliez pas que notre chef le président de la transition avait dit une chose il avait dit que souvent il envoie les journalistes poser des questions donc si le président nous dit qu'il envoie les journalistes poser des questions avec tout le respect que j'ai pour lui ça veut simplement dire que la liberté de la presse n'est pas garantie et si la liberté de la presse n'est pas garantie ça peut sous-tendre que le journaliste que j'aurai en face de moi sera là pour appliquer la volonté de quelqu'un et il ne sera pas un journaliste neutre alors selon vous est-ce que moi je peux me rendre à un tel débat sachant que tout est déjà pipé ? pas du tout et si je ne peux pas me rendre à ce débat je ne vois pas pourquoi je vais y aller deux sont les possibilités ou je suis naïf ou je veux faire de l'auto-sabotage ce sont les deux possibilités que je retiens c'est tout donc du coup je pense qu'il était peut-être opportun de ne pas y aller ou le fait d'y aller il fallait redéfinir les contours il fallait aussi que la haute autorité de la communication communique en rassurant les personnes parce que ce qui a été dit ça laisse présager le fait que les médias ne sont pas indépendants j'espère que le chef de la transition aura la possibilité de rectifier le tir parce que le propos qu'il a tenu ça a jeté le doute chez beaucoup d'entre nous parce que moi au sortir de la transition enfin au début de la transition j'avais confiance j'avais une confiance renouvelée maintenant envers le service public donc la chaîne nationale et après cette déclaration j'ai commencé à repenser est-ce que véritablement je peux continuer à avoir confiance ou à croire en l'impartialité des médias publics gabonais ? c'est la question que je me suis posée donc c'est pour cette raison que je vous dis que nous que vous ne pouvez pas voter oui pour cette constitution pour plusieurs raisons vous avez cet élément là mais on va essayer de progresser en attendant déjà les amis tapoter le live est-ce qu'il y a sur le panel quelqu'un qui souhaiterait poser une question je crois que j'ai l'impression attend Esther j'ai l'impression que c'est un peu technique est-ce qu'on peut revenir à un langage assez courant pour donner la possibilité à tout le monde de comprendre il faut d'abord demander aux gens qui sont là qui fascinent dans les commentaires est-ce que c'est assez clair est-ce que le langage est accessible parce que c'est ce que j'essaie d'être le plus accessible possible est-ce qu'on peut diminuer le volume du langage ok il y a quelqu'un qui dit c'est très clair ok on va attendre quelques autres quelques autres réactions par exemple si vous avez des articles que vous n'avez pas compris c'est le moment de dire expliquez-nous tel article expliquez-nous tel article et puis les juristes sont là ils vont expliquer il y a un juriste il y a un juriste qui dit parlez encore plus simplement s'il vous plaît bon d'accord donc si le juriste le dit je vais quand même essayer de alors donc il y a un autre élément qu'on va prendre prenez par exemple l'article 46 de la nouvelle constitution enfin du projet de la nouvelle constitution l'article 46 vous donne la possibilité au chef de l'état en cas d'absence d'imposer au peuple gabonais la gouvernance donc l'intérim même si c'est l'intérim par l'intérim de quelqu'un que les gabonais n'ont pas élu vous comprenez ce qu'il n'a pas choisi donc puisqu'il nomme et révoque le vice-président comme bon lui semble vous savez que dans les les constitutions retoquées dernièrement les constitutions qui ont été retouchées réécrites modifiées le rôle du vice-président était déjà très critiqué parce que les gabonais disaient au final on ne sait pas trop à quoi il sert il n'a pas de rôle bien défini et il ne fait que ce que le président souhaiterait qu'il fasse c'était un peu ça le rôle du vice-président et les gabonais avec qui j'ai discuté étaient beaucoup plus disposés à voir le rôle du vice-président disparaître plutôt que celui du premier ministre parce que le vice-président apparaissait comme quelque chose de véritablement inutile mais là on vous dit avec la nouvelle constitution donc dans l'article 46 qu'en cas de vacances vous avez une personne qui n'a pas été élue donc qui n'est pas détenteur d'une forme de légitimité qui peut véritablement gouverner pendant une période même s'il n'a pas tous les pouvoirs qui sont reconnus au président de la république dans les conditions normales quand je vous parlais on a parlé déjà de l'article 42 donc la durée du mandat et l'article 48 donc le président qu'il nomme et révoque le vice-président comme bon lui semble l'article 50 je vous prends l'article 50 parce que hier on a parlé de j'ai cru entendre qu'on dit que les pouvoirs du président sont importants mais on n'est pas en mesure de le démontrer parce qu'on dit qu'est-ce qui au final démontre que le président a des pouvoirs impérieurs comme on est en train de le faire croire alors que ce n'est pas le cas alors que ce n'est pas le cas l'article 50 est l'illustration de la toute puissance du chef de l'état pour une raison symbolique simple le vice-président jure loyauté au président et non pas au peuple gabonais non pas à la constitution c'est vrai qu'il dit qu'il va respecter la constitution mais il jure loyauté en la personne du chef de l'état et non pas au peuple gabonais alors que nous sommes dans une république dans un état il faut aujourd'hui pour nos aspirations démocratiques que le vice-président jure loyauté au peuple gabonais ça c'est un élément important l'autre élément c'est l'article 52 qui est en totale contradiction avec le principe de séparation de pouvoir puisque en cas de refus de la cour constitutionnelle par exemple d'accepter les propositions de loi ou les propositions référendaires du chef le chef a la possibilité d'imposer sa volonté quand même donc à travers l'article 52 vous avez une concentration excessive de pouvoir je ne sais pas si je voudrais mettre en contribution monsieur juriste Iemba peut-être ou quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un peut nous lire l'article 52 voilà l'article 52 de la constitution il est long ok je peux le lire le président le président de la république promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement le président de la république peut pendant le délai de promulgation demander au parlement une nouvelle délibération de la loi de certains de ses articles de la loi ou de certains de ses articles cette nouvelle délibération ne peut être refusée le texte ainsi soumis à une seconde lecture doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres soit sous sa forme ou sa forme initiale soit après modification le président de la république le promulgue dans les délais fixés ci-dessus si le texte est adopté sous sa forme initiale le président de la république saisit la cour constitutionnelle qui statue dans un délai de 15 jours le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la cour constitutionnelle et promulguée par le président de la république si le texte est adopté après modification le président de la république le promulgue dans les délais fixés ci-dessus à défaut de promulgation de la loi par le président de la république dans les conditions et délais ci-dessus il doit déférer le texte à la cour constitutionnelle dernier alinéa en cas de réjet du recours de la cour constitutionnelle le président de la république promulgue la loi dans les 10 jours suivant la notification de la décision de la cour ok alors donc qu'est-ce que vous voyez dans l'article concentration excessive du pouvoir entre les mains du président le président dispose d'un droit de veto suspensif qui lui permet de retarder ou bloquer la promulgation des lois adoptées par le parlement cela lui donne un pouvoir disproportionné par rapport au pouvoir législatif donc de fait il y a un affaiblissement du parlement c'est ce que ça signifie les gens ils ont dit hier qu'il n'y a pas d'affaiblissement du parlement que le parlement est le plus puissant etc vous avez la démonstration que c'est totalement faux le parlement se voit donc contraint de réexaminer les lois à la demande du président avec une majorité qualifiée très élevée pour maintenir le texte initial donc cela limite considérablement l'autonomie législative du parlement donc vous avez la preuve je suis en train de vous le montrer il y a une politisation potentielle de la cour constitutionnelle le président peut saisir la cour constitutionnelle pour bloquer une loi ce qui risque d'instrumentaliser cette institution à des fins politiques plutôt que juridiques vous avez la preuve il y a aussi un déséquilibre dans le processus législatif le président dispose de multiples moyens pour influencer ou bloquer le processus législatif alors que le parlement n'a que peu de recours face à l'obstruction présidentielle il n'y a pas de séparation de pouvoir en tant que tel ou du moins il y a une hégémonie de l'exécutif sur le législatif et sur le judiciaire c'est devant vous donc voilà parce qu'on parle avec les faits manque de contre-pouvoir effectif il n'existe pas de mécanisme clair permettant de passer outre un blocage présidentiel prolongé ce qui peut mener à une paralysie institutionnelle donc vous avez une prééminence totale de l'exécutif sur les différents et ça débouche sur quoi ? sur un risque d'abus de pouvoir les délais accordés au président pour promulguer les lois ou saisir la cour constitutionnelle peuvent être utilisés de manière abusive pour retarder l'application des lois qui ne conviennent pas au président de la république nous avons encore un autre élément en somme vous avez donc un article qui donne au président les prérogatives excessives dans le processus législatif au détriment du parlement et de l'équilibre des pouvoirs et au final qu'est-ce que ça fait ? ça fragilise les fondements démocratiques et la séparation des pouvoirs qui sont des piliers essentiels de l'état de droit bon objectivement je ne sais pas s'il faut continuer parce que honnêtement ce sont des exercices qui de mon point de vue sont accessibles même à des débutants de l'école primaire je ne sais pas du secondaire c'est clair qu'on est dans une république avec le projet constitutionnel qui acte une hyper-présidentialisation sans verrou réel c'est très dangereux c'est dangereux même pour le président lui-même parce qu'au final on est dans la configuration de l'état c'est moi et c'est sûr que les gabonais les partisans du nom disent que ce n'est pas envisageable un tel état de fait si cet élément il est vicié la question de la séparation des pouvoirs tout le reste qu'on mette les artistes dans la constitution les masques les danseurs ça n'a plus de sens ça c'est ce que je peux qualifier de maquillage constitutionnel c'est ça la réalité cosmétique constitutionnelle c'est ce que c'est donc vous comprenez que ce qui s'est fait hier c'était un débat biaisé si on voulait véritablement débattre il fallait aller à la source il fallait analyser l'esprit la lettre et il fallait surtout rester conforme à l'honnêteté il fallait avoir une certaine honnêteté comparer ce qui est comparable la constitution de 91 dans sa forme intégrale et non vissée non modifiée et le nouveau projet pour voir s'il y a progrès ou il n'y a pas de progrès c'était ça qui était intéressant mais monsieur Foumoula il avait la constitution de 91 là sur papier et puis il faisait des comparaisons avec le projet de non je ne crois pas que c'était la constitution de 91 dans sa forme intégrale je ne crois pas parce que si à moins qu'il ait peut-être voulu omettre certaines choses je ne sais pas quelle était son intention mais ce qui est sûr et certain c'est que et d'ailleurs en ce qui concerne monsieur Foumoula ce que je sais c'est qu'il est partisan du régime parlementaire il l'a toujours dit quelqu'un qui est partisan du régime parlementaire ne peut en aucun cas défendre une république de type présidentiel peut-être même semi-présidentiel c'est comme si vous avez un républicain qui défendait la monarchie ça n'a pas de sens mais il a changé il a changé de bord il n'est plus partisan du régime parlementaire il est maintenant partisan du régime présidentiel il a essayé de le défendre tant bien que mal moi j'ai dit ça mal parce que vraiment sa défense c'était nulle mais il a il a fait excuse-moi mon grab au soleil je voulais juste préciser lorsque maître Mgwedi parle non non c'est pas maître je vais vous faire je vais vous faire je vais vous faire lorsque Wilton parle de la constitution de 91 il parle de la constitution de 91 originelle de la constitution originelle de 91 c'est important de le signaler c'est important de dire ça que la constitution de 91 elle a longtemps été tripatouillée et même quand on nous dit aujourd'hui que la charte de la transition s'appuie sur la constitution de 91 on n'est même pas sûr qu'elle s'appuie sur la constitution originelle de 91 parce que lorsque vous allez aller voir sur les gigabonds par exemple les constitutions de 91 on en a plusieurs versions c'est à toi d'aller chercher la version originelle originelle donc ça veut dire que les gars ils peuvent venir nous dire c'est la constitution de 91 alors qu'on est peut-être en train de traîner avec la constitution de 91 que Ali a modifié en 2023 ou que lui-même Omar avait modifié en 94 si je ne me trompe pas on a modifié cette constitution en 94 sans passer par une voie référendaire il faut aussi préciser ça que toutes les fois on a tripatouillé la constitution de 91 on n'est pas passé par voie référendaire voici pourquoi Wilton disait tout à l'heure quand on lit ce projet de constitution on doit aussi lire l'histoire l'esprit et le papier c'est important c'était juste pour spécifier ça exactement donc il faut que les gens comprennent que quand je fais référence à la constitution comme l'a dit Esther comme l'a dit Nancy quand je fais allusion à la constitution de 91 c'est la constitution non modifiée c'est celle originelle elle n'a pas été amendée c'est celle qui était là donc qui était véritablement l'esprit du constituant de 91 et c'est pour ça que si on voulait repartir à cet esprit la première chose qu'on aurait faite déjà c'était de songer à supprimer le Sénat puisque le Sénat ce n'est pas une institution qui a été voulue par le constituant après on peut évoquer d'autres raisons mais comme je vous l'ai démontré le Sénat n'a pas une place contraignante un rôle contraignant au gamut et on parle beaucoup de problèmes de finances publiques etc. donc le Sénat ne devrait pas être là mais il y a un élément que je voulais quand même ajouter qui est très important parce que j'ai cru entendre qu'on disait que dans le préambule de la constitution il y avait la protection de la souveraineté des ressources quelque chose du genre mais que la constitution qu'on est en train de proposer voilà garantit la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles c'est pas vrai pourquoi ? parce que le préambule actuel enfin du projet constitutionnel ne protège en rien les ressources du peuple il se limite simplement à faire ce qu'on appelle une proclamation de principe proclamation de principe affirmer sa souveraineté sur les ressources ça ne veut rien dire affirme le peuple affirme sa souveraineté sur les ressources ça ne veut absolument rien dire c'est une déclaration de principe si on avait voulu être concret et marquer le pas pour que les ressources soient véritablement sous le contrôle du peuple on aurait pu préciser ce qui était dans le précédent avant projet les terres les ressources naturelles liquides gazières matérielles et immatérielles appartiennent au peuple par exemple le peuple défend et protège son environnement et ses espaces vitaux à travers plusieurs mécanismes parmi lesquels le référendum d'initiative citoyenne le référendum d'initiative citoyenne j'en parle dans ce manifeste le Gabon que nous voulons en avant vers le socialisme en tout pignet que vous trouvez d'ailleurs sur Amazon pourquoi je le dis ? parce que le Gabon est un pays je vous ai dit que c'est un pays qui est fragile mais en même temps qui est aussi très riche donc convoité avec ce qui se passe je vous l'ai déjà expliqué quand vous écrivez une constitution quand vous la rédigez vous devez aussi prendre en considération les aspects géopolitiques les aspects de politique internationale vous avez le Sahel que la France a perdu si la France perd le Sahel elle a besoin de matières premières il n'y a pas que la France il y a d'autres états et où trouver ces matières premières on peut les trouver au Gabon ça veut dire que le Gabon quand on le veut ou pas devient un pays potentiellement sujet à des convoitises ou à des luttes externes d'acteurs externes et quand vous avez compris ça vous vous rendez compte qu'il y a la nécessité d'avoir un préambule protectionniste ou une constitution protectionniste et souveraine sur la question c'est pour ça qu'on aurait dû préciser et maintenir la formule précédente d'éléments gaziers etc. pour protéger le Gabon c'est plus ou moins près de 80% de forêt recouverte donc ça veut dire que c'est un pays stratégique pour la préservation de l'environnement le combat enfin la lutte contre les gaz à effet de serre etc. la préservation des parcs nationaux c'est un pays donc qui est stratégique plus de 80% des échanges entre les états se font par la mer le Gabon est sur l'océan Atlantique donc ça veut dire qu'avec les problèmes qu'il y a entre l'Iran et les autres états le passage du golfe de Guinée devient un passage stratégique donc on ne le veut pas notre pays va compter avec tous les risques que ça comporte la piraterie maritime etc. il faut que la constitution soit véritablement claire sur la préservation des espaces vitaux et donc au niveau de la souveraineté du peuple donc c'est ce qu'il faut il faut comprendre j'espère que c'est toujours clair pour vous je vais d'abord poser la question est-ce que c'est toujours est-ce que c'est toujours clair pour ceux qui regardent est-ce que vous comprenez parce que je tenais je tenais véritablement voilà il y a quelqu'un qui pose la question qu'est-ce que le secteur privé va gagner si on vote lui c'est très intéressant pourquoi cette question parce que ça me permet d'évoquer avec vous un élément qui a été que j'ai peut-être oublié et je vous demanderai de vérifier